Salut à tous, c'est Shuriken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo sur le boss Zio du 4ème continent, niveau 10-10. Ça fait longtemps qu'on m'avait demandé des vidéos dessus, quel team j'utilisais, quelles sont les astuces à connaître pour affronter le boss et ainsi gagner efficacement. Je suis donc sur mon compte secondaire parce que j'ai envie de récupérer Adinlight, qui est un très bon personnage en PvP, et j'ai trouvé aussi une utilité en PvE où on m'a montré une team qui permettait de faire un des boss en raid cauchemar. Du coup, j'aurai un petit peu une double utilité du héros. Au niveau de ma composition, j'utilise Vivian Terre, qu'on a gratuitement dans le défi des chasses. J'utilise Bellona Plage, sans doute le personnage le plus difficile à avoir de ma team, puisque ça va être un personnage limité. Mais cependant, je vous recommande fortement d'aller récupérer le héros quand sa bannière est disponible parce qu'elle est très très forte en PvE et elle n'est aussi pas trop mal en PvP. Et au niveau des deux autres personnages soutien, j'utiliserai Tamarine, qu'on peut avoir facilement maintenant avec les histoires secondaires des héros. On va pouvoir récupérer sa bannière et invoquer dessus. Et en quatrième héros, j'utilise la version évoluée d'Arowell, sans doute le meilleur chevalier du jeu actuellement. Je vous conseille de la récupérer parce qu'elle est très forte en PvP. On va ensuite passer à mes équipements et ensuite je vous montrerai des petites alternatives à ma composition s'il vous manque certains héros ou si vous voulez aussi des compositions un peu plus fortes pour battre le boss plus efficacement. Au niveau de ma Vivian Terre, elle a exactement le même équipement que j'utilise pour one-shot la benshee. Donc c'est parfait. Petit bémol, elle n'a pas 100% de chance de coup critique. Elle a seulement 91% de chance. Et ça, c'est un petit peu chiant parce que je ne vais pas taper un boss avec l'avantage élémentaire. Du coup, je n'aurai pas les 15% de chance supplémentaires que je peux avoir sur la benshee. Et ça peut me troll une tentative à une autre, mais ce n'est pas très grave. Ça fera l'affaire. Au niveau de l'équipement exclusif, je n'ai pas changé. J'ai toujours celui qui va la CR-push quand elle va effectuer son S3. Le troisième, qui peut être intéressant pour retirer un malus de temps en temps, ce n'est pas forcément nécessaire de jouer avec le même que le mien. Au niveau de son artefact, ça va être très très important d'utiliser un livre ancien du Tech Hell parce qu'on va avoir besoin d'âmes dès le début du combat. Donc c'est un artefact à avoir. Si vous ne l'avez pas en plus 30, ce n'est pas très grave parce que Vivian ne va pas non plus jouer en première. Du coup, on va pouvoir récupérer des âmes au tout début du combat petit à petit. Et même si vous n'avez pas l'artefact en plus 30, normalement ça devrait fonctionner. Au niveau de ma Bellona Plage, comme vous pouvez le voir, c'est la Bellona que j'utilise pour effectuer de la Wyvern. Elle a pas mal de dégâts. Elle non plus n'a pas 100% de chance de coup critique. Donc ça, ça peut me troll un petit peu parce que je n'aurai pas l'avantage élémentaire. Du coup, je n'aurai pas les 15% de chance de coup critique supplémentaire. J'ai un petit peu d'efficacité. Elle n'est pas très lente. Et comme ma Vivian, elle n'a pas beaucoup de stades défensifs, pas beaucoup de santé. Et je joue avec le Drink sur elle. Mais c'est tout à fait possible d'utiliser d'autres artefacts comme par exemple Joker de Rèverie. Au niveau de ma Tamarine, assez classique. Alors je l'ai un petit peu amélioré pour effectuer le boss. Mais ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir des aussi belles stades dessus. Vous pouvez avoir moins de santé. Vous pouvez avoir moins de défense. Moins de vitesse aussi. L'efficacité et le R, ce n'était pas très très important. L'efficacité, c'est pas mal pour la deuxième phase du boss. Mais ce n'est pas non plus primordial. Vous pouvez faire sans. Si vous en avez un petit peu sur Tamarine, c'est toujours agréable pour son S5 quand elle a sa version évoluée. Mais ce n'est pas non plus très important. Au niveau de l'artefact, par contre, je joue toujours le même artefact sur Tamarine. Ça va être la fiole pour retirer un malus à un allié à chaque tour de jeu. Au niveau d'Arawell, stuff assez classique. Mon stuff PVP, cette vitesse, cette santé. Elle n'a pas un équipement incroyable. Elle est assez tankie, assez rapide, un petit peu de air. Elle fonctionne plutôt bien. Vous n'avez pas non plus besoin d'avoir des aussi belles stades dessus. Si vous avez par exemple un triple 7 santé, ça fonctionnera tout à fait. On va maintenant passer aux alternatives. Si vous n'avez pas Arawell, vous allez pouvoir utiliser Raz qui a un très bon soulburn. Les soulburns, ça va être très très important pour ce boss. Il va falloir deux conditions pour avoir des bons soulburns. Un soulburn sur son S1, c'est mieux. Et un soulburn qui va coûter 10 âmes. Du coup, voilà un petit peu les deux meilleures conditions pour avoir de très bons personnages pour effectuer le boss. Sur Raz, c'est pas trop mal. Ça va être un bon soulburn, mais sur son S2, ça va se coûter que 10 âmes. Donc c'est pas trop mal. J'ai préféré Arawell parce que je trouvais qu'elle protégeait un petit peu plus ma team que Raz. Et j'ai pas trouvé la duel d'attaque de Raz très intéressante. Mais ça peut très bien fonctionner si vous avez Raz et pas Arawell. Deux très bons chevaliers que vous pouvez utiliser si vous les avez. Je vous conseille, ils sont vraiment plus intéressants. Le premier, ça va être Charlotte parce qu'elle va taper en zone. Et surtout, elle va pouvoir mettre des malus avec son S1 et son S3. Et ça aussi, c'est un petit peu important. Je vous expliquerai dans la suite de la vidéo. En plus, son soulburn va coûter 10 âmes. Donc elle est vraiment très intéressante, Charlotte. Et le deuxième chevalier qui est très fort pour effectuer le boss, ça va être Belyanne. Je pense que c'est sans doute le meilleur chevalier pour effectuer le boss. Parce qu'elle a un soulburn sur son S1 qui va coûter seulement 10 âmes. Et en plus, elle va effectuer beaucoup de malus sur son S3. Et sur son S1, vraiment, c'est le meilleur chevalier pour effectuer l'étage. Si vous l'avez, n'hésitez pas à l'utiliser. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est très important d'avoir un chevalier sur la droite. Parce que sinon, le boss va one-shot votre personnage s'il n'est pas un chevalier. Donc c'est très important d'avoir un chevalier. Comme la plupart des contenus sur le jeu, finalement. Comme les expéditions, c'est très important d'avoir un chevalier. Sinon, la stratégie ne va pas fonctionner. Viviane, je pense que c'est un personnage que tout le monde peut avoir. Donc je vous conseille de la garder. Par contre, au niveau des tisseurs d'âmes, il y a de meilleurs tisseurs d'âmes que Tamarine. Parce que Tamarine, c'est pas un très bon personnage pour effectuer le boss. Parce que son soulburn va coûter 20 âmes. Du coup, c'est pas non plus incroyable. Vous pouvez, si vous avez Emilia, elle est très forte. Je pense que c'est le meilleur tisseur d'âmes, Emilia. Parce que son soulburn va coûter 10 âmes. Elle va pas mal soigner. Elle va serpuche votre team. Donner un bonus attaque. Je pense qu'elle est beaucoup plus intéressante que Tamarine. En alternative, on va aussi conseiller Dien à la place de Tamarine. Parce qu'elle est un peu plus intéressante au niveau du soin. Elle va vous serpuche. Elle va vous donner un bonus attaque. Mais son soulburn va être sur son S3. Donc je trouve pas le personnage très intéressant. Je sais pas pourquoi elle est mieux que Tamarine. Mais si vous préférez utiliser Dien plutôt que Tamarine, pourquoi pas. Mais je pense que Emilia reste beaucoup mieux que Tamarine. Et Tamarine reste mieux que Dien selon moi. Mais je sais que certaines personnes ont préféré utiliser Dien que Tamarine. La stratégie suivante, ça va être d'utiliser Mercedes. Qui a un très bon soulburn. Sur son S2, il va coûter que 10 âmes. Mais ça va être son son S2. Du coup, il faudra l'économiser pour le bon moment. La composition autour de Mercedes va un petit peu changer. Parce qu'il va falloir aussi des héros qui vont mettre des malus. Et du coup, il y aura deux compositions que je vais vous montrer autour de Mercedes. La première composition, ça va être la composition de Jekta. Qui a utilisé cette composition en 30 jours de jeu. En 30 jours, il a réussi à récupérer Zio avec cette composition. Et il a joué avec 3 équipements HP gratuits des défis des chasses. Équipement gratuit sur Iseria. Équipement gratuit sur Tamarine. Et équipement gratuit sur Raze. Et sur sa Mercedes Feu, il a utilisé le set attaque gratuit niveau 75. Donc vraiment très très free-to-play. C'est la composition la plus free-to-play que j'ai vue. Et apparemment, elle fonctionne. Je ne connais pas sa stratégie pour effectuer les tâches. Mais je pense que c'est la composition la plus facile. En tout cas, elle a fonctionné avec tous les sets gratuits. Donc je la recommande. Mais moi, ce n'est pas la composition que j'ai choisi d'utiliser. Parce que ma Mercedes n'est pas encore montée sur mon compte secondaire. Du coup, j'ai voulu utiliser une composition avec les héros que j'avais déjà de montée. Et enfin, la dernière composition pour des joueurs qui ont déjà quand même pas mal progressé sur le jeu. Et qui est une composition quand même assez simple et assez facile à mettre en place. Ça va être d'utiliser Raze, plus Mercedes, plus Emilia et plus Cerise. Comme ça, vous avez pas mal de malus avec Cerise. Une bonne duel attaque. Vous avez du CR Push, du soin, du bonus attaque. La composition est parfaite. Mercedes va jouer très régulièrement. Ce qui fait qu'elle va pouvoir taper assez régulièrement. Je voulais remercier Eternéal pour nous avoir montré cette composition. Parce que c'est grâce à elle que j'ai pu réussir les tâches. Et que j'ai pu utiliser cette composition. Et on va maintenant pouvoir enchaîner directement sur mon combat. Et j'expliquerai les mécaniques du jeu. Et pourquoi certains choix lors de mon combat. Pour que vous compreniez très bien comment ça fonctionne. Zio va forcément commencer le combat. Et il va taper votre chevalier et l'étourdir. On va pas voir tous les sorts de tous les personnages. Parce que c'est pas forcément très important. Mais on va voir toutes les mécaniques qui sont importantes. La première chose, c'est la lampe. Elle va vous permettre de récupérer davantage d'âmes. Car vous allez la taper. Donc ça va être très important de la taper avec quoi vos personnages soutiens. C'est ce que je fais avec Tamarine. Avec son S1, je tape la lampe. Avec Arawell, pareil. Je fais un S1 pour taper la lampe. Parce qu'en gros, on aura besoin de faire nos soulburn sur nos héros assez régulièrement. Avec Viviane, je fais mon S3 pour me booster pour le prochain tour. Et là, très important, avec Bellona Plage, je vais faire un soulburn dès le début du combat. Parce que si on ne soulburn pas maintenant, on ne pourra pas faire un soulburn un peu plus tard dans le combat. Parce qu'en gros, on va gagner des charges. Et quand on va arriver à 4 charges, notre personnage va se faire one shot si on n'a pas soulburn. Donc il faudra impérativement faire des soulburn régulièrement avec nos personnages. Et c'est pour ça que je vous conseille de taper la lampe. Parce qu'on va récupérer davantage d'âmes en la tapant. Ce qui fait qu'on pourra plus facilement faire des soulburn. Pourquoi ils font des bons soulburn à 10 âmes ? Comme ça, ça va nous coûter moins d'âmes à chaque fois qu'on devra faire un soulburn. Et si on peut taper en zone, c'est encore mieux. Comme ça, on tape à la fois les monstres, à la fois Zio et à la fois la lampe. Comme ça, on peut récupérer des âmes facilement. Avec Bellona Plage, c'est impératif de faire un soulburn dès le premier tour du jeu. Parce que sinon, on va mettre trop de temps pour récupérer son S3. Vu que son S3, ça va être son sort de soulburn. Et on va gagner trop de charges par rapport à son cooldown. Donc c'est très important de le faire dès le début pour réinitialiser les charges. Sinon, pour le reste du combat, il faudra attendre d'avoir 4 charges. Comme ça, vous faites le moins de soulburn possible. Et vous économisez le plus possible vos âmes. Point très important. Les alliés de Zio vont aussi gagner des charges. Et au bout de 4 charges, ils vont exploser et faire énormément de dégâts sur toute votre team. Il faudra impérativement les tuer. Pour les tuer, il faut leur mettre 2 bonus minimum. Parce que si vous ne mettez pas 2 bonus sur les monstres, ils vont énormément réduire les dégâts. Donc c'est très important de mettre des bonus. L'avantage de Bellona Plage, c'est qu'avec son S3, elle va pouvoir mettre 2 bonus. En soulburn, elle va ignorer le R en plus de ça avec son S3. Et quand elle va counter-attack, normalement elle va se prendre beaucoup d'attaques. Et counter-attack assez rapidement dans le combat. Et ainsi infliger des break-deaf. Avec les break-deaf, normalement, Vivian Terre pourra tuer tous les alliés avec son S2. Et ainsi récupérer son S2 pour plus tard pour pouvoir soulburn. Parce qu'elle a un temps de relance très court. Du coup, on fera un S2, on tue tous les alliés de Zio avec son S2. On tape 3 fois la lampe. Normalement, Vivian va faire 3 fois son S2 à l'affilée. Et comme ça, ça va taper 3 fois la lampe. On va récupérer beaucoup, beaucoup d'âmes. Ensuite, pour le reste du combat, avec mes soutiens, je tape la lampe. Et ensuite, je fais le plus de dégâts possibles sur Zio. Avec Tamarine, le point très très important dans le combat, c'est de ne pas se transformer tout de suite. Il faudra garder la transformation de Tamarine pour la dernière phase de Zio. Je crois que c'est environ 40% de CHP. Il va se transformer et la lampe va disparaître. Ce qui fait qu'on ne pourra plus taper la lampe pour récupérer des âmes supplémentaires. Il faudra alors tuer Zio le plus rapidement possible. Parce que sinon, on ne pourra pas récupérer assez d'âmes pour soulburn régulièrement avec ses héros. Mon objectif, maintenant, ça va être de temporiser le plus possible. Avec Harwell, je fais un S3 quand j'ai besoin de bouclier. Je vais tout le temps taper la lampe. Comme ça, je vais gagner davantage d'âmes. Et moi, mon objectif, ça va être de taper Zio rapidement, maintenant. Toujours bien garder le S3 de Tamarine pour la transformation. J'économise un petit peu mes âmes quand ça sera le bon tour pour soulburn. Et maintenant, j'essaie de refaire exactement la même chose. On voit que ma SSB est à 3 charges. Du coup, je vais pouvoir soulburn prochain tour. Comme ça, je remets tous les malus sur tous les alliés de Zio. Et ensuite, ça va être à ma Viviane de jouer. Je vais pouvoir effectuer un S2 pour tuer tout le monde. Et ça va d'ailleurs déclencher la deuxième phase de Zio. On voit que j'ai soulburn aussi pour diminuer mes charges. J'ai plus de charges sur tous mes héros. Du coup, Zio ne va pas pouvoir one-shot mes personnages. Donc là, je suis plutôt bien. Zio s'est transformé. Je vais pouvoir me transformer avec Tamarine. Pourquoi je me transforme ? Parce que si vous avez des bonus sur vos héros, Zio va récupérer tous les bonus de tous vos héros. Ce qui fait qu'avec Tamarine, on va devoir se transformer, faire un S1 pour retirer tous les bonus de Zio. L'avantage, c'est que dans mon combat, je m'en suis bien sorti parce que je n'avais pas de bonus. Mais vous, économisez la transformation de Tamarine pour retirer tous les bonus. Malheureusement, j'ai perdu mon chevalier dans le combat. Mais ce n'est pas très grave parce que j'avais Adin. Alors, ce n'est pas Adin de mes alliés. C'est la Adin PNJ qu'on peut avoir en ami. Donc, je me suis aidé de personne. Simplement du PNJ qui est disponible pour tout le monde. Et on voit qu'après, j'ai juste à taper le plus possible le boss. Vous pouvez faire des soulburns pour augmenter vos dégâts. Mais en principe, une fois que vous avez atteint cette phase-là, si Zio ne vous a pas tué de personnage rapidement, vous allez pouvoir l'achever assez rapidement. Entre SSB, Viviane et Adin, vous avez quand même pas mal de dégâts. Petit point supplémentaire, quand vous allez tuer Zio, il va rester à 1 point de vie et il va effectuer une dernière fois son S3. Il faudra juste survivre. Et comme ça, vous pourrez le tuer tranquillement. Petit point positif, avec Adin, vu qu'avec son S3, il va mettre une invincibilité sur toute votre team, vous pouvez assurer la fin du combat en faisant un S3 sur Adin. Comme ça, vous protégez au moins un deuxième héros dans votre team. et vous êtes sûr de pouvoir affronter Zio calmement. C'était Shuriken. J'espère que mon tuto vous a plu et vous a aidé à passer Zio. Si vous avez des questions ou si vous avez des commentaires ou de meilleurs héros à utiliser, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501